De nombreux Stambouliottes redoutent un puissant séisme qui pourrait bientôt ébranler leur ville. Octaï Gugakin veut préparer sa famille à cette éventualité. Entre le plafond et le sol, il y a la cuisinière et le frigo. Dans l'espace entre les deux, il y a ce qu'on appelle le triangle de vie. En cas de tremblement de terre, on secouche là en position fétale et on attend jusqu'à ce que les secousses prennent fin. Vous imaginez perdre d'un coup les personnes que vous aimez le plus ? Ça nous fait très peur et cette crainte nous accompagne au quotidien. Cela fait longtemps que Octaï Gugakin ne se sent plus en sécurité dans son immeuble du quartier de Fenerbahce à Istanbul. Chaque jour, des fissures dans les murs lui rappellent la menace qui plane sur sa famille. Il sait que le bâtiment ne résistera pas aux tremblements de terre attendus dans les prochaines années. Son appartement est situé au deuxième étage. Les chances de survie seraient très minces. Nef Chivan, sa femme, a préparé un kit d'urgence. On a des couvertures, des petits gâteaux, de l'eau, un sifflet, une lampe de poche, une batterie et une radio. Tu as pensé aux médicaments ? Oui, bien vu. On devrait aussi ajouter des antidouleurs et d'autres médicaments qu'on prend régulièrement. Tu as raison. Il faut qu'on décide où on va placer ce sac pour qu'il soit à portée de main en cas de séisme et qu'on puisse l'attraper rapidement. Vous en pensez quoi ? Je dirais plutôt dans le couloir, près de la porte d'entrée. Pas à côté du lit, en tout cas. Ça n'arrivera pas forcément quand on dormira. On pourrait très bien être au salon à ce moment-là. C'est mieux près de la porte. Oui, je le pense aussi. Octay est caméraman. Dans le cadre de son travail, il a déjà côtoyé de près la mort et la destruction dans la zone sismique du sud-est de la Turquie. Une expérience qui a encore renforcé le désir qu'a depuis longtemps la famille de quitter cet immeuble délabré. Ma femme et ma fille sont tout pour moi. Chaque fois que je rentre, je retrouve mon nid. Vous imaginez perdre d'un coup les gens que vous aimez le plus ? On vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. On se dit qu'on pourrait mourir à tout moment dans un tremblement de terre. On a très peur de cette perspective effrayante. Rester coincé sous les décombres pourrait même être pire que la mort. La faille sismique se trouve juste en face de nous. On peut voir la ligne à l'œil nu. Elle s'étire tout le long ici et les séismes vont toucher toute la côte. Voilà ce qui nous attend. Jusqu'à présent, certains voisins et copropriétaires refusent de faire raser l'immeuble pour en reconstruire un aux normes parasismiques. Mais cela pourrait bientôt changer. Des ouvriers de la ville prélèvent des échantillons de béton dans les murs porteurs. Les carottes les renseigneront sur la stabilité du matériau. Plus les résultats seront mauvais, plus vite il faudra agir. Tout autour, on démolit et reconstruit déjà de nombreux immeubles du quartier. Celui d'Octay se dresse à présent comme une relique de l'ancien temps. Il faudra attendre une semaine pour que le verdict des analyses tombe. Pour aller travailler, Octay enfourche son vélo jusqu'au port de Kadiköy, où il prend un ferry pour traverser le Bosphore et se rendre sur la rive européenne de la ville. Cette métropole de 23 millions d'habitants va connaître une catastrophe à cause des constructions vétustes. Les répercussions seront dramatiques. C'est un fait. A ton prix toutes les mesures de précaution, voilà ce qui nous importe à ma famille et à moi. Comme j'ai vu de mes yeux dans le cadre de mon activité professionnelle les conséquences d'un tel désastre, je prends ces dangers vraiment très au sérieux. Octay aime sa ville. Hors de question pour lui de la quitter. La traversée chaque matin à vélo est un plaisir toujours renouvelé. Nef Chivan travaille depuis son domicile. C'est elle qui est la plus menacée par le manque de sécurité parasismique de l'édifice. Son ancien emploi de chimiste pour un laboratoire pharmaceutique ne lui convenait plus. Elle a donc repris ses études afin de devenir conseillère pédagogique pour les étudiants. Et elle vient d'obtenir son master. Parler avec les gens, les écouter, faire preuve d'empathie, d'une certaine manière, les remuer intérieurement. « Voilà ce que j'aime ». « Voilà ce que j'aime ». Quand ils sont jeunes, ils sont encore inexpérimentés. Ils sont tous excités. Parfois, ils paniquent. Les aider est très enrichissant, autant pour eux que pour moi. Oktay travaille régulièrement comme caméraman, ces derniers temps principalement pour la télévision allemande. Depuis des années, ils sillonnent tout le pays pour préparer et tourner des sujets avec des collègues allemands. Dans quelques jours, ils s'envolera pour retourner dans la zone du séisme. Un an après le tremblement de terre qui a ravagé le sud-est du pays, son équipe et lui veulent remettre en lumière la situation sur place. « Ça m'a beaucoup marqué psychologiquement. Digérer tout ça a été un processus pénible et je dois avouer que ça m'a submergé. Il veut d'autant plus passer à l'action et s'assurer que sa famille court le moins de risques possibles. » « Parmi les 23 millions de Stambouliottes, très peu ont cette possibilité de se protéger parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'adapter leur logement. C'est une opération extrêmement coûteuse. Je crois que plus de 50% de la population ne peut pas se le permettre. Au studio, Octay prépare la caméra pour une interview avant de rentrer chez lui l'après-midi. Les résultats des prélèvements sont enfin arrivés. Octay se rend chez une ancienne voisine, toujours copropriétaire, qui a depuis longtemps déménagé dans un bâtiment plus sûr. Ensemble, ils veulent intensifier la pression sur leurs autres voisins pour que le projet de reconstruction avance. « J'ai les résultats du labo et j'aimerais vous les montrer. Selon le rapport de la ville, notre immeuble est extrêmement vulnérable au risque sismique. Il faudrait qu'il ait une stabilité de 25 alors qu'elle n'est que de 10. » « C'est pratiquement une condamnation à mort. » « Ça montre qu'il faut qu'on agisse très rapidement. Mais je n'ai toujours pas réussi à convaincre les autres. » « Comme tu le sais, j'ai déménagé ici il y a un an parce que j'avais peur. Avant ça, on n'a pas arrêté de se réunir pour discuter de différentes propositions. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont toujours pas d'accord avec nous. Ça me dépasse. Au vu de ces résultats, il est grand temps d'agir. Mais ils campent sur leur position et ça fait des années que ça dure. Mirai Temour est locataire dans l'immeuble d'Octaï. Elle dirige un studio de danse non loin de là. Le projet de raser le bâtiment l'inquiète car elle perdrait son logement. Sans compter que son studio est lui aussi menacé. Pour elle, c'est donc la double peine. Mirai enseigne la pole dance à des femmes qui souhaitent allier danse et acrobatie. Sa mère était déjà danseuse. Après la difficile période du Covid, la situation s'est améliorée. Mais en raison de la crise économique persistante, les élèves sont toujours moins nombreux qu'avant la pandémie. La tête en arrière, puis on expire en s'étirant de nouveau vers l'avant. Cinq, quatre, trois, deux. Ça n'a pas été facile d'ouvrir ce studio. On fait tout ça de manière cachée parce que c'est assez difficile dans ce pays musulman. Mais comme je suis féministe, féministe et militante, je pense que ça vaut vraiment la peine de rassembler ces femmes et de leur donner cette chance. un, deux, trois. Le pied arrière reste au sol, les bras contre la barre. On se hisse et on relâche. Le bail de mon appartement court jusqu'en février et celui de mon studio jusqu'en avril. Dans les environs de mon logement actuel, les loyers ont été multipliés par dix. Ici aussi, pour mon studio, mon propriétaire va probablement quadrupler le prix du loyer en avril. Je vais perdre ma boîte, mon appartement, ma voiture. Peut-être que je vais retourner vivre chez ma mère. Dans tous les cas, que le tremblement de terre me tue ou pas, je vais devoir dire adieu à tous mes rêves. Oktay et Nefchivan font régulièrement leur course au marché hebdomadaire de Fenerbahce. Ils aiment leur quartier et le quitter serait très dur pour eux. Tous deux ont un salaire au-dessus de la moyenne, mais l'inflation leur complique aussi les choses. Ces deux dernières années, les prix ont parfois quadruplé. Notre pouvoir d'achat a donc évidemment plongé. Avant, on achetait certains produits au kilo, alors que maintenant, il nous arrive de devoir les prendre à l'unité. Donc, dans l'ensemble, je peux dire que les prix ont sacrément augmenté. Quelques jours plus tard, Oktay et Nefchivan se rendent chez un agent immobilier de leur quartier. Ils savent que les prix à Fenerbahce sont trop élevés pour leur bourse. Mais peut-être que Barish Koch pourrait leur proposer un appartement de 100 mètres carrés dans leurs moyens. La demande de logements neufs parasismiques ne cesse de s'accroître. On vit dans un coin huppé de Fenerbahce et on cherche un standing similaire. actuellement, notre appartement le moins cher est à 1 400 euros. Pour les nouvelles constructions qui datent d'après l'an 2000, c'est devenu difficile de trouver quelque chose en dessous de 1 200 euros. Ici, ça commence plutôt à 1 600 euros. Pour la grande majorité des stambouliottes, dont le salaire moyen tourne autour des 450 euros par mois, un logement parasismique est inabordable. Octay, voici un 4 pièces qui possède un joli balcon avec vue sur la mer. On est encore dans Fenerbahce d'Alian, un coin magnifique. Et le prix est de 2 100 euros par mois, sans les charges. On ne peut pas se le permettre. C'est bien au-dessus de notre budget. Malheureusement. Il est très beau, il nous a beaucoup plu. Mais pour le moment, c'est bien au-dessus de nos moyens. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Dans certains quartiers d'Istanbul, les prix ont atteint le niveau de Londres ou Paris. La transformation urbaine avance à grands pas. En deux ans, les loyers ont augmenté de près de 250 % dans certaines zones. Et en ce qui concerne les immeubles à vendre, les prix ont même été multipliés par 8 ou par 9. La classe moyenne ne peut plus vivre ici. Ce sont en grande partie des entrepreneurs et des managers qui habitent dans notre secteur. Les autres n'ont plus aucune chance de pouvoir se loger par ici. Ça va être très dur pour nous de quitter notre quartier. Mais on n'a pas le choix. Je suis très triste. Moi aussi. Mais on ne peut rien y faire. De retour chez eux, ils cherchent un logement en ligne avec leurs filles et là. Ils s'intéressent à une zone plus éloignée dans l'est de la ville. Pour un logement neuf, il y a un an et demi d'attente. D'ici là, il faut qu'on trouve un endroit sûr pour vivre où le risque sismique est réduit. Les loyers ici ont triplé. On est obligé de chercher quelque chose en dehors de notre quartier. Qu'est-ce que tu en penses ? J'y ai passé toute ma vie. Mes amis, tout se trouve ici. Je ne veux pas habiter trop loin. Je regarde les appartements sur Internet. Dans le coin et un peu en dehors de la ville, mais pas trop loin de l'école d'Ela. Je vous montre. ce n'est pas très loin d'où on est actuellement. 90 mètres carrés pour 1200 euros. Octai est enfin parvenu à convaincre les autres copropriétaires de l'urgence de rebâtir leur résidence. Pour mener ce chantier à biens, ils veulent embaucher Avshin Aikanat, qui construit la tour voisine. J'ai quelques questions concernant notre immeuble. Notamment sur la statique et la stabilité de cette nouvelle construction-là. C'est très important pour moi. Avshin s'est spécialisé dans les bâtiments parasismiques, dont la hauteur peut doubler après la reconstruction. Un ancien immeuble de six étages s'est transformé en cette tour de douze étages, dont la moitié appartient désormais aux promoteurs. Pour ce faire, il prend en charge les frais de démolition et de reconstruction, mais aussi du déménagement et une partie du loyer temporaire des propriétaires de l'ancien édifice. L'édification de la nouvelle résidence sera aussi gratuite pour Octai. J'ai l'impression que notre immeuble va s'effondrer au moindre coup de vent. Les chiffres donnent des frissons. J'ai fait une étude très précise. Notre bâtiment actuel présente de nombreuses fissures et pas seulement dans les murs. Au niveau du toit, il y en a aussi partout. On n'endort plus la nuit. On est très inquiet. La loi nous impose de raser rapidement cet édifice et on va le reconstruire avec des standards plus élevés que ceux qu'elle prescrit pour qu'à l'avenir, vous puissiez y vivre en toute sécurité. Le béton que nous utilisons ici est de classe 50, alors que celui de votre immeuble n'est que de classe 10. On n'a pas besoin d'un niveau aussi élevé dans les zones résidentielles danses. Mais ici, sur la ligne de faille, il faut que l'on construise des bâtiments le plus résistants possible aux secousses sismiques. Les éléments porteurs en béton sont renforcés avec un armement en acier d'une densité exceptionnelle qui lui confère qui lui confère une très grande élasticité. 70% des bâtiments d'Istanbul ne répondent pas aux normes parasismiques. Ils ont été construits avant l'an 2000. A Fenerbahce, c'est un peu mieux. La situation s'améliore plus vite parce que c'est un quartier haut de gamme. Mais même ici, il faut reconstruire 60% des édifices. Le doublement de la surface habitable par le biais de bâtiments plus élevés est extrêmement lucratif pour les promoteurs comme Afchine. Il s'agit de nouveaux appartements chics qui rapportent des millions. La modernisation de quartiers comme Fenerbahce est un modèle économique attractif pour les investisseurs. Octai informe Mirai, la danseuse qui vit au rez-de-chaussée de son immeuble, de l'avancement du projet. Comme les autres, elle va bientôt devoir déménager. Sauf qu'en tant que locataire, elle ne recevra aucune indemnité pour son déménagement. Les travaux vont bientôt commencer. On a reçu le rapport. Notre immeuble va prochainement être rasé et reconstruit parce qu'il est délabré. Est-ce que tu as réussi à trouver une solution ? Toujours pas. J'attends d'avoir reçu le courrier officiel pour déménager. Je ne sais pas comment vont évoluer les loyers d'ici deux mois. Peut-être qu'à la dernière minute, je trouverai une solution. D'ici là, je laisse venir. Je ne crois pas que je vais trouver quelque chose ici dans le quartier. Bref, on verra bien. Je t'explique le rapport pour que tu comprennes pourquoi il faut qu'on parte le plus rapidement possible. Tu n'as peut-être pas reçu les infos parce que tu es locataire. Les résultats sont très inquiétants. L'immeuble pourrait s'effondrer au moindre coût de vent. C'est pour ça qu'on ne peut plus y dormir la nuit. Qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce que tu as prévu ? Je suis née, j'ai grandi et j'ai toujours vécu ici. Ça fait bientôt 15 ans que j'habite dans cet immeuble. J'aimerais rester dans ce quartier, mais ça dépend du niveau des loyers. Ici, ils ont tellement augmenté qu'ils coûtent 10 fois plus que ce que je paie avec mon ancien bail. Dans un nouveau bâtiment antisismique, mon chien ne sera peut-être pas accepté. Je vais regarder pour des logements dans des immeubles anciens loin d'ici. Si la transformation de la ville provoque une angoisse existentielle chez Mirai, elle profite cependant à d'autres. Avshin pilote ses chantiers dans le quartier depuis une tour qui abrite ses bureaux. Il a rendez-vous avec Barish Koch, l'agent immobilier qui veut mettre sur le marché les appartements nouvellement construits à côté de l'immeuble de la famille Gugakin. Notre objectif est de livrer l'immeuble en juillet. En l'espace de 13 mois, on aura donc fait sortir de terre une surface totale estimée à 800, 900 mètres carrés et on atteindra ainsi notre but. Dans ce processus de rénovation urbaine, on doit non seulement se concentrer sur la reconstruction, mais aussi repenser toute l'infrastructure et les moyens de transport. L'entreprise d'Avshin construit principalement sur la rive asiatique d'Istanbul. Celle-ci est plus moderne que la partie européenne, mais plus proche de la dangereuse ligne de faille. Le séisme de l'an dernier a eu lieu sur cette ligne. Et maintenant, on travaille sur l'une des plus importantes lignes de faille de la région de Marmara. Istanbul compte 25 millions d'habitants. C'est ici que passe la faille nord-anatolienne. Et là, en rouge, on voit la partie de la ville la plus menacée. Les promoteurs comme Avshin investissent avant tout là où ils peuvent doubler la surface habitable, ce qui n'est pas possible partout. Notre principal problème, c'est la péninsule historique et ses environs, en particulier Béchiktach et la vieille ville, sur la rive nord du Bosphore. Dans cette zone, les bâtiments sont très proches les uns des autres. On s'intéresse maintenant à Moda, du côté asiatique. Cette partie d'Istanbul est encore plus densément peuplée. Au cœur de ce quartier, transformer les bâtiments est particulièrement difficile. Et bien sûr, la circulation et les transports représentent un gros problème. Même en temps normal, c'est déjà compliqué de se déplacer. Alors imaginez ce que ça donnerait s'il fallait survivre à un tremblement de terre. Difficile donc de moderniser les quartiers densément construits comme Béchiktach ou Moda. Pour ce faire, il faudrait raser des rues entières. Ces quartiers restent donc des zones à haut risque en cas de séisme. Ce qui n'empêche pas les loyers d'augmenter partout. De nombreux habitants ne savent plus comment les payer. Oktay et Nef Chivan ont enfin trouvé un logement. Ils vont déménager dès demain. Emprunt de nostalgie, Oktay flâne dans le quartier animé où il avait l'habitude de sortir, non loin de Fenerbahce. Il veut rapporter quelque chose de bon à manger pour le dernier dîner de la famille dans leur appartement actuel. 15 euros le kilo pour ce poisson ? Les prix ont augmenté mais je te le fais à 13 euros. Ce quartier de l'arrondissement de Kadiköy va beaucoup lui manquer. Il aimait bien y faire quelques emplettes en rentrant du travail. Depuis peu, Ela va dans un lycée public. ses parents n'avaient plus les moyens de payer son école privée. Le nouvel établissement n'est pas très éloigné de leur futur logement. Demain, c'est le début des vacances. Vous aviez encore cours ? Non, pas vraiment. Les professeurs nous ont laissé quartier libre. On a apporté de quoi manger et on a joué à tabou. Avec ce changement d'école, la vie d'Ela a déjà commencé à être bouleversée. Il faut que je m'y fasse. Ce n'est pas facile de s'intégrer parce que les autres élèves se connaissent depuis plusieurs années. Je me sens étrangère dans cet environnement qui ne m'est pas encore familier. Je suis toujours considérée comme la nouvelle. j'essaie évidemment de me faire des amis mais c'est aussi un peu triste de devoir me séparer de ce que j'ai connu. Le déménagement de demain pèse aussi à Nefchivan. Il lui reste encore une montagne de choses à faire. Parfois, j'ai l'impression de réagir de manière excessive avec les gens qui m'entourent. C'est évidemment lié au stress. Je crois que je n'ai jamais été autant sur les nerfs. Je suis à fleur de peau et ça se ressent aussi sur notre relation de couple. Tout est compliqué en ce moment. Malgré tout, ils veulent profiter de leur dernier repas dans l'appartement qui a vu Ella grandir et dans lequel la famille a vécu plein de bons moments. Le moment est enfin venu de mettre dans les cartons 8 années de vie familiale à Fenerbahce. Octaï essaye de voir le bon côté des choses. Ce foutoir disparaîtra dans le nouvel appartement. Ce logement était de toute façon trop petit. Dans le nouveau, j'aurai une pièce à moi dans laquelle je pourrai tout bien ranger et me déplacer. C'en sera fini de ce cafarnaum. Leur nouveau quartier se trouve à une heure de Fenerbahce, dans l'est de la ville. Ici, les nouvelles constructions sont encore meilleurs marchés. Ils payent 1000 euros par mois, hors charge, pour un 100 mètres carrés au septième étage. Avshin, le promoteur, règle 60% du loyer. Il reste encore deux cartons qu'on va caser là-derrière et on en aura fini pour aujourd'hui. Le lendemain, avant de déballer les cartons, ils doivent repeindre les murs, car le locataire précédent n'a quitté les lieux que la veille. Après une longue période d'attente fébrile, tout est soudain allé très vite. Dieu merci, on a fini. Viens t'asseoir un peu. C'était une aventure très fatigante. Comment tu trouves l'appartement ? Il me plaît beaucoup. Il est super. Je vais pouvoir dormir l'esprit tranquille. C'est ça le plus important. C'est une nouvelle construction sûre avec beaucoup d'espace et dans une zone moins risquée. J'espère qu'on y sera tous heureux. Si tout se passe comme prévu, ils retourneront d'ici un an et demi dans leur ancien quartier, dans un immeuble parasismique tout neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada